Bonsoir tout le monde, avec vous Halima Boutaibi, présidente de la coopérative Asdiqa Abila Houdoud pour le tourisme responsable. Asdiqa Abila Houdoud veut dire « Amis sans frontières ». Notre coopérative, il œuvre sur le tourisme responsable et durable en faisant découvrir les zones rurales du Maroc tout en courageant la commercialisation des produits terroirs, des coopératives et des associations qui font partie d'un circuit touristique qui sont loin des circuits classiques. On vous souhaite la bienvenue dans la quatrième étape de la caravane Maroc Nature Culture qui fait partie des actions des deux projets « Immigrer, non, je voyage autrement ». Ce projet est soutenu par l'Organisation Internationale de l'Immigration en Italie et des projets RS Innovation et Réseau d'économie équitable entre le Maroc et la Tunisie qui est soutenu par la région d'Emilia-Romania en Italie. On se trouve dans cette étape à la commune de Raslein qui fait partie de la province d'Iliusufia, à la rencontre des agents de développement du village N'Ama. En premier lieu, nous avons avec nous M. Hassan Dikar, président de l'association Innahda pour le développement. M. Hassan, c'est Hassan Mouhbabi qui est bienvenu dans notre quatrième étape de la caravane. Ça va, comme je crois, merci. Et comme première question, vous pouvez nous raconter comment et comment vous avez l'idée de créer l'association dans votre village d'origine ? Oui, comme tu as dit, je suis Hassan Dikar, président de l'association Innahda pour le développement rural. Bien sûr, c'était comme une histoire qui a commencé en 2008. Nous étions des jeunes, des douars, qui continuent leur étude ailleurs. Quand on dit douars, ça veut dire village. Village, petit village. Alors, nous avons fait une visite avec d'autres jeunes, aux douars, ici. Et nous avons vu la situation qui était ces années-là. C'était bien sûr, il y avait beaucoup, il y avait des besoins, beaucoup de besoins, comme des besoins nécessaires pour la population, comme l'électricité, comme l'eau, comme l'accès et d'autres besoins. Alors, dès 2008, on a décidé, dès 2009, de créer une association qui va, bien sûr, aider la population à changer la situation sociale pour le bien de tout le monde, bien sûr. Merci. J'aime cette idée que les jeunes qui ont fait des études et qui ont quitté leur village, après qu'ils ont fait leur travail, qu'ils reviennent vers leur village d'origine pour créer des activités et participer au développement local. Nous voulons savoir ensemble quelles sont les actions d'intervention de votre association, des activités que vous faites et leur impact sur la communauté locale. Comme je l'ai dit, c'était comme une histoire. On a commencé par les réunions de tout le monde, parce qu'à ce moment-là, la population et les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que le travail associatif. C'était quelque chose qui est nouvel pour eux. Alors, on a fait des réunions de tout le monde et on a expliqué aux gens, aux habitants, qu'est-ce que c'est que le travail associatif. Surtout qu'avant, c'était les maas, alors la collectivité était là. Alors, on a profité de ça pour les aider à, bien sûr, intégrer dans notre travail comme association. Et nous avons, bien sûr, commencé par la plus importante chose, bien sûr, c'est la sensibilisation des gens et l'encouragement de la population pour qu'ils s'intègrent directement dans notre travail comme association, parce qu'on a su à ce moment-là que les gens, c'est eux qui vont nous aider à réussir, parce que c'est un travail pour eux, alors il faut qu'ils participent. Et c'est ça l'importance de l'approche participative qu'on a appuyée sur cette approche pour réussir, bien sûr. Oui, j'ai beaucoup aimé cette approche participative qui peut participer soit à la communauté locale, soit à les acteurs associatifs. Et quelles sont les réalisations que vous avez réalisées avec eux, c'est-à-dire les activités, les projets que vous avez réalisés ? Bien sûr, comme on sait que dans les petits villages, on les appelle douars, on ne peut pas créer des associations spécialisées. Par exemple, dans le sport, dans le culturel et tout ça. Alors, notre association avait la responsabilité de gérer beaucoup de travaux comme des axes qu'on a parlé, des axes d'intervention. C'était, par exemple, l'éducation, c'est l'enseignement, l'environnement. Bien sûr, l'économie, c'était la plus importante. C'est l'économie, c'est aider les gens à avoir de l'argent pour changer leur situation. Et bien sûr, comme un petit village rural, on a commencé par l'agriculture comme quelque chose que tout le monde sait faire. D'accord. Donc, vous avez travaillé dans le domaine de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture. Et dernièrement, vous avez travaillé sur le tourisme. Ma question, c'est pourquoi, comment et pourquoi vous avez intégré l'action du tourisme responsable dans vos activités ? Qu'est-ce que ça rapporte ? Comme je l'ai dit, l'économie est la plus importante pour nous. C'est pourquoi on a créé, on a fait des projets pour la population. C'était comme un projet d'agriculture, un projet d'élevage de quatre trains, la distillation des huiles essentielles, l'extraction d'huile cactus, bien sûr, et d'autres projets. Mais on a bien sûr essayé de varier les projets pour aider tout le monde dans le devoir. Et bien sûr, les familles ici ont une tradition, c'est d'accueillir les visiteurs, les habitants du devoir qui habitent dans d'autres villes. Et qui arrivent au devoir pendant les vacances, par exemple. Alors, l'accueil est une tradition, tout le monde sait. Alors, on a profité de ça pour entrer dans le travail touristique. C'est pourquoi on a une relation avec… Donc, vous faites l'accueil chez les familles et je sais, comme je suis marocain, je sais l'accueil fait partie de la tradition locale, bien sûr. Oui, c'est une tradition des marocains. Mais est-ce qu'il y a… Qu'est-ce que vous voulez faire découvrir aux voyageurs dans votre zone ? Est-ce qu'il y a des zones qui sont appréciées par les touristes ? Est-ce qu'il y a des choses à faire découvrir, à partager avec les visiteurs ? Oui. Bien sûr, on a d'abord une vie du devoir qui est simple. C'est simple à partager et c'est l'échange qui nous… C'est très important. C'est important pour nous, c'est l'échange avec les autres. On a bien sûr beaucoup de choses à voir. On a bien sûr, comme la province, il y a des choses à voir comme l'Héroud. Il y a le plus ancien crâne dans le monde. D'accord. Oui, c'est à Héroud, c'est à 30 kilomètres d'ici. Il y a bien sûr le gazelle à gamme, c'est la gazelle. Ok. Oui, il y a une petite forêt, une petite forêt ici. D'accord. Alors, il y a des choses à voir, bien sûr, qui varient le travail touristique. D'accord. Quelle est la chose, ce projet immigré, non, je voyage autrement, qu'est-ce qu'il a ramené en coordination avec la coopérative Asdiqa Abila Houdoud ? Qu'est-ce qu'il a ramené ici dans votre communauté ? Bien sûr, d'abord, il a encouragé la population à savoir qu'il y a l'autre. D'accord. Il y a besoin qu'on fait des relations avec eux pour échanger, pour voir quelque chose qui n'est pas comme eux, qui est une chose qui leur donne la possibilité de s'ouvrir, et ne pas être, qui vivent pour ne pas vivre dans le devoir seulement. Alors, il faut qu'ils savent comment faire des relations avec d'autres. Et Asdiqa Abila Houdoud nous ont donné l'occasion de réussir dans ce cadre de tourisme, avec, bien sûr, des groupes qu'on a fait avant. Et ils ont aussi aidé dans le matériel, quelques matériels qui vont nous aider à recueillir les touristes, avec aussi une importante chose, c'est la formation. Oui. Parce que le tourisme est une nouvelle chose, un nouveau travail pour nous. Alors, on a besoin d'un savoir-faire. C'est pourquoi on a organisé, en partenariat avec Asdiqa Abila Houdoud, des formations pour la population. Comment accueillir les touristes, comment, bien sûr, comment faire des relations avec eux, et échanger les idées, échanger les savoirs et traditions locales aussi. Monsieur Hassan, président de l'association Ennahda, Ennahda qui veut dire renaissance pour le développement. On vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et là, nous avons l'intervention de notre ami Jim. Jim, tu es là ? Bonjour. Jim ? Bonjour à vous deux. Comment ça va ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Merci. Donc, notre Jim, c'est notre ami, un meilleur réalisateur-photographe qui a visité le Maroc avec d'autres amis, dans le cadre d'un voyage d'exploration et découverte des régions marocaines. Absolument. Un voyage que nous avons fait en coordination avec l'agence de communication Tokela de Paris. Et ce voyage, il a été soutenu par le réseau méditerranéen pour le développement et l'économie sociale à travers les cotisations sociales du voyageur. Salam, Jim. Salam. Comment ça va ? Très heureux de vous voir. à travers cette fenêtre électronique. Exactement. Plaisir de vous voir tous les deux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre expérience et rencontre avec la communauté du village du Nama ? Alors, moi, j'ai pas mal voyagé dans ma vie et je veux pas faire une publicité facile, mais je pense que de la plupart des communautés où j'ai eu la chance de séjourner, je pense qu'une de celles qui m'a marqué le plus, c'est la communauté de Nama. C'était vraiment une expérience magnifique. On est arrivé, je suis arrivé au village et tout de suite, j'ai été accueilli comme la famille. Et c'est vrai que pour ma part, ça m'a vachement marqué. Ça m'a beaucoup marqué et c'est vrai que j'y repense souvent avec émotion parce que j'ai vraiment très rapidement tissé des liens avec toutes les personnes qui constituaient la communauté, des plus jeunes aux plus âgés. Et ça a été d'ailleurs particulièrement difficile de partir, de quitter le village. Oui, je me rappelle du moment de quitter et tellement d'en pleurer. Oui, bien sûr. Il y a souvent de l'émotion quand on parvient à tisser des liens aussi profonds et aussi rapidement. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué le plus dans ce village ? Alors, moi, je dirais ce qui m'a marqué le plus, ce serait probablement l'accueil. L'accueil des gens, l'accueil des villageois et l'accueil, la bienveillance avec laquelle on a été accueillis. C'était à la fois simple et particulièrement touchant. J'ai été très, très bien accueilli. Je me rappelle des moments où on faisait à manger tous ensemble en communauté et des moments où on mangeait ensemble dans les communautés. Des moments où nous sommes allés voir la fabrique de votre usine de fabrication, l'atelier de fabrication de pneus recyclés. Mais je voulais dire surtout d'huile de figues de barbarie. D'accord. C'était vraiment... Est-ce que vous avez l'envie de revenir ? Oui, bien entendu. Bien entendu, quand les frontières seront réouvertes et quand ce sera plus facile de voyager, j'espère vraiment retourner au village de Nahama. Et je ne dis vraiment pas ça juste pour vous faire plaisir, parce que sinon je ne serais pas là. Mais je suis vraiment heureux d'avoir pu vivre cette expérience tous ensemble, comme on peut le voir sur la vidéo derrière. Tous en village, on faisait de la musique ensemble et tout le monde chantait, mangeait, dansait, du plus jeune au plus âgé. Merci Jim. Tu restes avec nous. Je reviens vers toi plus tard. Très bien. Je reste là. À plus tard. Merci beaucoup. Et maintenant, on reçoit Mme Malika Dikar, la présidente de la coopérative pour la distillation des produits médicinales et aromatiques et l'extraction aussi de l'huile de cactu. Je vous remercie à Malika. Malika, il va parler arabe. Après moi, je ferai la traduction, Inch'Allah. Je vous remercie. Assalamu alaikum. 'tu Justement, je ferai la traduction. Malika, il s'est présentée. Comme nous l'avons dit, la présidente de la coopérative. Elle vous souhaite la bienvenue et on vous souhaite aussi à tous les membres de la coopérative Amis en frontière la bienvenue. Merci, merci. Je veux dire, Maliqa, vous parlez de l'histoire, de l'histoire de vous, comment est-ce que l'enfant de 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 l'enfant? ... Donc, moi, j'ai posé la question à Manika sur l'histoire de la création de la coopérative et comment elle a convaincu les femmes à adhérer à la coopérative. Donc, elle raconte que la création de la coopérative, elle a été créée en 2017 après avoir terminé une saison du cours d'alphabétisation, ce qui a permis aux femmes de se réunir. Ils ont été convaincues des rôles de la femme dans la société et que la femme doit aussi sortir pour le travail à l'extérieur de leur foyer et qu'il y a un travail aussi qu'ils peuvent faire hors des tâches ménagères. Voilà. Donc, j'ai demandé à Manika comment la femme rural, comment la femme d'un village 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 d'un village. Donc, elle a répondu que la femme rurale, en général, elle se réveille tôt. Donc, elle commence le travail très tôt, elle fait tout ce qu'il a fait dans son foyer pour avoir le temps, souvent dans l'après-midi, il travaille à la coopérative. Merci. 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 Dernier MOOC dans cette séance en direct. Donc, il remercie beaucoup. Il vous remercie tous les participants à cette séance et ceux qui nous regardent aussi. Et remercie particulièrement la coopérative Amis Sans Frontières pour son soutien soit moral, soit financier et surtout, soit financier et surtout il a assisté sur les formations parce que c'est l'investissement dans les ressources humaines, ce qui va permettre le développement et la commercialisation de leurs produits. Merci. Maintenant, nous allons passer à notre volet qui va découvrir une autre partie du village Naama et nous recevons avec nous Madame Mina Jamouri. Madame Mina Jamori, c'est une membre de la coopérative N'Ama des produits médicinales et aromatiques qui va nous parler d'un plat traditionnel des villages N'Ama. Dalla, Mina, m'raîmpe avec vous. Bonjour, merci à vous. Merci à vous, Anna. Merci à vous. Comment vous ? Comment est-ce que vous avez donné la coopérative N'Ama des villages N'Ama ? Vous avez donné la coopérative N'Ama des villages N'Ama. Je vous invite à vous parler d'un plat traditionnel que nous avons déjà parlé. Je vous invite à partager avec Jim et ses amis pendant leur voyage ici. Donc, c'est un pain farci. Il va nous présenter les ingrédients et la préparation. Je vous invite à partager cette causation sur la 남 Diane et ces confus dans nos spits des résignements et dans sa vacances�έtences leurs besots. Saucune affronter leszkots et la préparation. J'aiie d'autresим monuments dans la recherche Et là, à côté, j'ai gra Quant à la soumette des vase oyants et des biz Rabs Valien. Et là, j'ai trabalé la luc列 du dessin dans la cuente du vide. Pour se préparer ce pain, nous avons besoin d'un pain. Nous avons besoin de la pâte normale pour faire le pain, c'est-à-dire la farine, la levure, le sel et l'eau tiède. Et pour la farce, on fait une plante aromatique comme le thym. On la ramasse parce qu'elle pousse ici dans ce village. On la ramasse, on la coupe en petits morceaux et on la mélange avec de l'oignon et des épices. Les épices, c'est le poivre, le cumin, le sel et le piment. De l'ail et certains, ils peuvent ajouter de la graisse, ceux qui n'aiment pas, ils ne le font pas. Donc, on fait cuire à la poêle un peu, après on fait un pain et on met la farce, bien sûr la farce froide. Et on met un autre pain dessus et on le fait cuire. Et ce plat, on le sert soit dans le déjeuner, soit dans le goûter du soir. Donc, On remercie Mme Mina d'avoir partagé ce plan avec nous et elle nous remercie à son tour d'être venue et de faire cette directe qui lui a permis de rencontrer les personnes à travers l'Internet. Merci beaucoup. Merci. 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 Allô, la vidéo ? Oui, elle est là. Je peux le rêver ? Je peux le rêver ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501